Bonjour à toutes pour cette nouvelle rencontre dans le cadre du Festival NUMOC, Festival numérique des bibliothèques de Paris, qui se déroule comme bien des événements pour une large part dans des salons. Le salon de ce soir sera occupé par Hervé Lecronier. Hervé, vous êtes conservateur des bibliothèques, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Caen, mais vous êtes aussi fondateur et éditeur de la maison d'édition CEF. Donc, auteur et éditeur, c'est à ces deux titres-là que nous tenions à vous inviter. Vous avez édité et rédigé vous-même de nombreux ouvrages, et au final, quand on les regarde de près, ils ont tous en commun une réflexion très large sur les usages du numérique, sur ce que la création et le partage de la connaissance de bien, lorsqu'elles sont mises en circulation par ces canaux, mais aussi sur la manière dont les technologies elles-mêmes façonnent la connaissance. Ça, c'est finalement pour le dire de façon très très brève. Lorsqu'on a commencé à réfléchir pour le festival à une conférence, on a pensé à vous, et en particulier à ce thème que vous avez abordé de près, le thème du traçage numérique, avec l'idée que finalement, nous savons, nous ne sommes plus tout à fait innocents, nous savons que les informations que nous livrons par notre circulation sur Internet ne sont pas des aiguilles dans une botte de foin, mais qu'elles sont au contraire très faciles à retrouver, très faciles à collecter, et depuis longtemps exploitées à des fins marchands ou politiques. Et on pourrait ajouter aujourd'hui, ce serait peut-être la principale actualité, c'est que nous savons, là aussi, un peu moins innocents, peut-être grâce aux travaux de Bernard Harcourt, que finalement, nous sommes peut-être nous-mêmes aussi porteurs d'un désir d'exposition, pour le dire comme lui aussi, que s'agisse d'une montre connectée, de l'usage d'un réseau social ou d'un bracelet électronique, qu'il y a en nous, en partie au moins, un désir de servitude toute volontaire, et qui nous expose largement à la surveillance électronique. Et il y a un peu de piquant, d'ailleurs, à parler de traçage numérique en direct, en passant par Facebook. C'est un des paradoxes de la situation, peut-être que ça vous inspirera aussi des commentaires. Alors, pour démêler tous ces fils, qui sont particulièrement imbriqués, je vous proposerais volontiers, peut-être, de commencer, de revenir un peu à l'origine, et de vous demander à partir de quand, s'étant interrogés ou inquiétés, des traces laissées par nos déambulations sur Internet, c'est-à-dire faire un peu l'histoire de l'historique de nos navigations. Pour la forme, on a prévu un exposé qui peut aller jusqu'à 20-30 minutes, vraiment selon votre inspiration, Hervé. Nous aurons des questions, vous et moi, et nous prendrons également des questions des internautes qui nous suivent en direct sur le Facebook Live des bibliothèques de la Ville de Paris. La parole est à vous, et merci encore d'avoir ajouté cette invitation dans nos salles. Oui, merci, Pascal. Peut-être expliquer avant comment les internautes peuvent, enfin, ceux qui regardent à distance, peuvent poser des questions, intervenir, dire qu'ils ne sont pas d'accord, parce que ce ne sont pas seulement des questions, c'est aussi des réflexions, on est là pour penser ensemble, en fait, même si c'est très difficile de penser ensemble à distance. Et c'est aussi un des paradoxes de la question du numérique, c'est que le numérique tend à remplacer nos relations de proximité, nos relations en présence, et dans le même temps, il n'en a pas la qualité même. Donc, il est fort utile quand on est dans une période comme actuellement, une période de confinement, mais on en sent peut-être d'autant plus les limites ou le besoin de cette relation directe, de cette relation qui fait passer autre chose que des mots, des idées, parce qu'en fait, pour les mots et les idées, il n'y a rien de mieux que le livre, enfin, c'est l'éditeur qui parle, mais je pense qu'on n'a pas encore trouvé mieux que le livre. Par contre, quand nous sommes en présence, nous dégageons autre chose que les mots et les idées que nous cherchons à transmettre. Et cette coprésence, en fait, définit en retour notre propre identité, l'identité de ce qu'on dégage autant que ce qu'on donne comme information ou comme idée. Voilà. Donc, on est dans cette première ambiguïté-là. Il y a la deuxième qui, effectivement, est d'être en live sur le 1D. 1D parce qu'il y a aussi notre ami Google, il y a notre copain Amazon. Et puis, on vient de s'apercevoir que même Apple n'était pas totalement innocent en ce domaine. Donc, on est sur l'un des services qui trace le plus les usagers. Je vais en venir dans l'exposé tout à l'heure. Et en fait, le fait d'être là nous montre une autre ambiguïté qui est l'ambiguïté de ces services qui agissent comme s'ils étaient des places publiques alors que ce sont des espaces privés. Et c'est là qu'il y a une contradiction. Du point de vue de l'usager qui va mettre des photos de son bébé sur Facebook pour que ses amis de Facebook le voient, il est dans un espace qui est public, mais qui n'est pas ouvert à tout le monde. Là aussi, on a un espace public, mais qui n'est pas forcément ouvert à tout le monde. C'est toute la difficulté, je vais en venir là aussi dans l'exposé, de la définition de la vie privée. Donc, cet espace crypto-public qui est Facebook ou que sont les autres applications, les autres plateformes, en réalité, la trace que nous y laissons n'appartient qu'à Facebook. et c'est cette contradiction-là. Je voudrais essayer de le présenter peut-être un peu de manière plus carrée que ces deux réflexions liminaires avec un exposé. Je ne sais pas si on peut voir les diapositives. Je vais préparer quelques diapos. Sur le fait que c'était sous Obama que cette photo a été prise, vous connaissez le slogan d'Obama quand il a été élu, « Yes, we can », c'est « Yes, we scan », c'est-à-dire « Oui, nous scannons toutes les activités ». Alors, le « qui est oui », « qui est nous », ça va être l'enjeu un peu de l'exposé. Revenons au principe de base. Pour qu'il y ait une communication sociale, il faut que l'intermédiaire ne regarde pas le contenu d'une communication. C'est vraiment un élément essentiel, c'est-à-dire le facteur ne va pas lire votre courrier. S'il n'y a pas de décision de justice, personne n'écoute vos conversations téléphoniques. Personne ne sait quelle chaîne vous regardez le soir et personne ne vient regarder vos disques pour vous dire « Ah, mais il vous manque celui-là, tenez, il faut l'acheter ». C'est le principe de base d'une relation de l'individu social qui est l'humain, mais qui aussi est un individu, donc qui va essayer de garder une part de lui à sa libre disposition. Dès qu'on passe en communication numérique, tous ces principes de base explosent. Alors, ça ne veut pas dire que Gmail va lire votre courrier. Souvent, on a tendance, dès qu'on parle des traces, à caricaturer. Non, Gmail ne lit pas votre courrier, il lit les métadonnées de votre courrier, ce qui est déjà pas mal. Alors là aussi, on a les données, les données, c'est ce qu'on va transmettre, et les métadonnées, c'est ce qui se passe autour. À qui vous écrivez ? Combien de fois vous lui avez écrit ? Est-ce que c'est à une personne ou à un groupe ? Quel est le sujet ? Ce que vous avez mis en sujet ? Enfin bon, toute une série d'informations comme ça que Gmail peut exploiter, non pas quand vous écrivez un mail, non pas quand vous écrivez deux mails, mais sur l'ensemble des mails que vous écrivez et que vous recevez, ces métadonnées finissent par vous désigner. précisément, qui vous êtes, on sait facilement maintenant avec ce genre d'informations, savoir si vous êtes un homme ou une femme, quelle est votre orientation sexuelle, quel est votre âge, vos revenus, à quel endroit vous habitez, vous imaginez l'ensemble des choses qui peuvent être, je vous donnerai dans la discussion tout à l'heure des exemples absolument terribles sur ce qu'on peut obtenir comme information sur une personne à partir des métadonnées, principalement, avant même le fait de lire les données. Quand en plus, comme Facebook, on a accès aux données elles-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui est écrit à toutes les images, ça devient énorme, ça devient énorme, c'est-à-dire quelque part, on peut avec les méthodes statistiques qu'on appelle le big data, vous retrouver, vous pouvez dire ce que vous voulez, Facebook connaît votre orientation sexuelle. C'est, voilà, le coming out Facebook, c'est un vrai danger qui pèse sur tous les gens des minorités sexuelles, et ainsi de suite. Ajoutons à cela, cela c'est ce qui se passe entre le prestataire de communication et nous. Mais il y a un tiers acteur là-haut qui peut mettre une bretelle sur la communication, c'est-à-dire sur le fil qui est là, obtenir de l'information. En général, c'est sur la base d'une décision de justice. Alors, apparemment, c'est une décision de justice tout à fait légitime d'intercepter une communication et de pouvoir déjouer le terrorisme, déjouer les pratiques malsaines de certains chefs d'État qui se font appeler Paul Bismuth quand ils veulent être cachés, et ainsi de suite. Tout ça est tout à fait légitime quand il y a une décision de justice. Mais ce qui se pose problème, c'est à partir du moment où les services de renseignement vont brancher ces bretelles directement sur les caves, par exemple sur les caves sous-marins transatlantiques, et surveiller l'ensemble de la population, en dehors de toute décision de justice, en dehors de toute activité, ou même, ne serait-ce que obtenir par les métadonnées de géolocalisation qu'elles sont tous les présents à une manifestation, puisque maintenant, on va à une manifestation avec son téléphone dans la poche. Donc là, on a quelque chose qui est une activité illicite des services de renseignement. Alors, si j'y reviendrai. Alors, j'ai commencé par la première partie qui est la question des médias sociaux. Je dis médias sociaux, je sais que beaucoup de gens disent réseau social. Pour moi, c'est une distinction très, très importante, et je ne saurais que vous encourager à bien la préciser. Les réseaux sociaux, c'est notre vie. C'est notre vie. Nous vivons dans des réseaux sociaux dès que nous existons. Mais des réseaux sociaux. Quand vous voyez sur le petit dessin, là, offline, nous avons une famille, nous avons des amis, nous avons un réseau social au travail, nous avons des connaissances associatives, nous avons la boulangère. Enfin, tout ça, c'est des gens que nous connaissons, mais qui ne sont pas notre réseau social en tant que tel. et c'est plusieurs réseaux sociaux dans lesquels nous nous inscrivons. Or, dans les médias sociaux, en fait, tous ces amis sont regroupés dans un même bloc, un même graphe social, indépendamment de l'intimité que nous pouvons avoir avec eux, indépendamment du type de relation qui est faite. Et cela va créer, en fait, un point central de surveillance qui est connu du réseau social lui-même, c'est-à-dire du métier social lui-même, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de... Enfin, chaque média social comme ça a de l'information sur nous, mais qu'il ne repartage pas et qui ne nous permet pas de construire réellement des réseaux sociaux au sens humain, au sens des relations. Nous gardons des relations, mais elles sont toujours semi-publiques, semi-ouvertes, etc. Mais, en fait, elles servent surtout à ce média social à nous envoyer, lui, de l'information, l'information que lui choisit de nous envoyer. Et cette information que lui choisit de nous envoyer, elle prend deux types. La publicité, donc les tweets sponsorisés, les annonces sponsorisées sur le mur de Facebook, sur Instagram, et tout ça, tout ce qui est sponsorisé, donc la publicité. et puis le média social va, comme tout média, sélectionner ce qui apparaît à la une. Le vrai rôle d'un média, ce n'est pas de nous dire ce qu'il faut penser, c'est de nous dire à quoi il faut penser. Donc les médias sociaux choisissent qui va être affiché tous les médias sociaux aujourd'hui en fonction de, soi-disant, ce qui nous intéresse le plus. Et ce qui nous intéresse le plus consiste, en réalité, à faire disparaître certaines branches de notre réseau social au sens de réseau de sociabilité entre humains. Alors, ces réseaux, ces médias sociaux sont très largement utilisés. On en est à 2 milliards et demi de personnes sur Facebook. Ça, dans le monde entier. Ce n'est pas juste les riches. Vous allez dans tout pays en développement pour garder les migrants, etc. Ils sont sans arrêt avec un téléphone et connectés sur des médias sociaux. Ça a forcément un impact sur le mental des gens. On le voit d'autant plus qu'on est en période de confinement et qu'on sent bien que ce type de relation uniquement médiée par des ordinateurs nous pèse sur le moral. Il y a eu plusieurs études scientifiques qui ont été menées et qui arrivent à conclure qu'en fait, le meilleur moyen de ne pas se déprimer dans les médias sociaux, c'est d'agir, c'est de dire quelque chose, c'est de partager, c'est d'être engagé dans le média social. Donc, il ne faut pas être passif. Mais ça a un autre inconvénient, c'est que ça nous transforme tous en cobayes. Le vrai point de bascule sur cette histoire du traçage, à mon sens, le plus important, c'est ce qui a été publié le 17 juin 2014 dans le Proceeding of the National Academy of Science, c'est-à-dire les comptes rendus de l'Académie des Sciences des États-Unis. Alors, quelle était l'expérience qui méritait comme ça d'être publiée dans les comptes rendus de l'Académie des Sciences des États-Unis ? Il s'agissait de prendre à l'époque 600 000 comptes Facebook. Sur une partie des comptes Facebook, mettre des messages positifs, joyeux, etc. Et sur l'autre partie des messages tristes et de regarder à la fin ce qui était produit. Les gens qui étaient dans une ambiance triste produisaient des textes tristes et les autres produisaient des textes plutôt optimistes. Et donc, on était capable de faire de la contagion émotionnelle. Vous vous rendez compte du terme de la contagion émotionnelle ? Qui étaient les gens qui ont fait cette recherche ? Eh bien, c'était l'équipe technique de Facebook puisque les seuls à avoir accès à ce type de données, c'est les gens de Facebook. Donc, ils ont fait cette recherche. À quoi leur sert-elle ? Elle leur sert ensuite à aller voir les tiers, ceux qui vont payer parce que vous, comme utilisateurs, on ne paye pas sur Facebook. C'est aller voir des tiers en leur disant vous voyez, nous sommes capables de faire de la contagion émotionnelle et donc, si vous nous confiez votre publicité avec un petit peu d'argent, nous sommes capables de toucher les gens que ça va faire basculer. Pas tous les gens, pas les gens que ça va faire basculer. Notre contagion émotionnelle. Ce qui a amené Jaron Lagné qui est un des fondateurs de la réalité virtuelle, c'est-à-dire c'est quelqu'un comme moi qui adore l'Internet, qui adore le numérique, etc., mais qui est devenu un critique au sens où on parle de critique de cinéma, il faut aimer le cinéma pour être critique de cinéma, de critique de musique, il faut aimer la musique, critique d'Internet, il faut aimer l'Internet, mais enfin, des fois, il faut se dire stop, ça suffit. En l'occurrence, il dit qu'une fois que cette recherche a été faite, qu'elle a été publiée, les recherches suivantes sont simples, c'est comment on améliore cette contagion émotionnelle. Et d'ailleurs, depuis 2014, c'est ce qui s'est passé. Comment on améliore ? Alors, on appelle ça le deep learning, l'intelligence artificielle, les neural networks, c'est tout ce qu'on veut, mais d'une manière ou d'une autre, il s'agit d'améliorer cette capacité à utiliser les traces, mais dans un but précis, dans le but de nous faire réagir. Alors, un des enjeux pour les médias sociaux, c'est qu'on reste longtemps. C'est qu'on reste longtemps parce que ça a deux intérêts. D'abord, ça vend plus de pubs, plus vous regardez de vidéos sur YouTube, plus vous subissez des pubs. Mais deuxièmement, ça capte toutes les informations sur vos goûts et donc ça donne les moyens à ceux qui veulent vous influencer de cibler plus précisément. Pour qu'on reste longtemps, c'est un problème qui s'appelle l'économie d'attention qui ne date pas des médias sociaux, qui date de bien d'avant. La télévision joue pareil. Il faut produire des programmes qui vont faire que vous restez devant l'écran. Après, il faut être capable de dire à un annonceur « Tiens, j'ai 3 millions de personnes ce soir devant le match de foot, donc c'est beaucoup plus cher, mais ça vaut le coup pour vous. » Bon, ça, c'est la télé. Pour les médias sociaux de l'Internet, il s'agit de dire à un annonceur « Ah, je suis capable de savoir tous les gens qui sont intéressés par l'achat d'un manteau parce que l'hiver approche et qu'ils en parlent avec leurs amis et que, voilà, mais ils habitent à tel endroit, etc. Et je peux les toucher eux précisément. » Donc, cette capacité-là vient de l'engagement que les gens ont à rester. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était tristes quand on ne faisait rien sur Internet. Eh bien, donc, les gens, ils vont cliquer. Et donc, on va leur proposer des choses qui les gardent, mais ça, c'est comme la télé, mais aussi qui les font réagir, qui les font cliquer. Qu'est-ce qui fait réagir ? Les controverses, les bagarres, le complotisme, les idées sournoises, les défis absurdes, les mensonges, le fake news, le contenu salace, enfin, tout ça est ce qui favorise l'engagement. Et donc, c'est ce qui va être mis en avant. Cherchez. Vous allez sur YouTube, faites une recherche sur un chanteur que vous aimez bien, une chanteuse que vous aimez bien, un groupe de musique que vous aimez bien. Et vous verrez la colonne sur le côté et qu'il y a plein d'autres choses. D'un seul coup, il y a plein d'autres choses. Et ce n'est pas... Vous avez fait une recherche. Vous n'êtes pas... Vous croyez dans Google et qu'on va vous répondre dans l'ordre des plusieurs chansons de la même personne. Non, 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 pas du tout. C'est ce que YouTube va avoir décidé que vous pourriez regarder en fonction de ce qu'il sait de vous, les traces antérieures, et en fonction de l'intérêt de vous garder, donc de vous amener toujours vers les choses les plus polémiques, les plus salaces, les plus absurts. C'est ce qui fait que le même Jaron Lagné, dont je vous parlais tout à l'heure, a écrit un excellent petit livre qui s'appelle « 10 arguments pour quitter tout de suite votre média social ». Ils n'appellent pas ça un média social, ils appellent ça un « bummer », c'est-à-dire un système de modification de l'état d'esprit des utilisagers pour obtenir un empire de la rente. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'influence. Alors, quand je dis l'influence, attention, je parlais de l'exemple de la publicité, c'est le plus connu, c'est le plus simple, c'est le plus compréhensible, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Il y a l'influence militaire. Par exemple, le jour où je parlais en 2018, quand le bac en 2018-2019, excusez-moi, je ne me rappelle plus, c'est quand les résultats du bac anglais ont été connus, les militaires ont envoyé au compte de ceux qui n'avaient pas eu le bac un message sur le thème « Mais vous savez, il y a toujours une place pour vous dans l'armée. » Merci Facebook. Donc, l'influence, c'est pas que la publicité. c'est la politique. La politique, c'est l'affaire que vous connaissez bien qui s'appelle Cambridge Analytica, où en fait, en captant les données des usagers de Facebook, le système s'affirme capable d'eux. Parce que là aussi, il faut éviter de sombrer dans l'idée que surveillance égale contrôle. on surveille. Pour l'instant, on en est au stade à la surveillance, le contrôle, nous avons quand même encore des marges de manœuvre. Mais ils disent, et ils y arrivent sur une partie au moins, qu'ils peuvent savoir quels sont les gens qui hésitent pour voter un tel ou machin. Et en 2016, c'est ceux-là qui ont été ciblés par la campagne de Donald Trump puisque ça ne jouait à pas grand-chose. D'ailleurs, cette année aussi, ça ne s'est joué à pas grand-chose, tristement, et je crois que toutes les élections se jouent à pas grand-chose entre le pire et le dangereux. Donc, voilà. Donc, on a un problème qui s'appelle l'industrie de l'influence. Cette capacité industrielle aidée par les logiciels, l'intelligence artificielle et structurée par ces médias sociaux qui nous captent, qui nous provoquent de l'engagement, on a toute une industrie qui consiste à nous profiler, à faire de nous un profil. Cette individualisation est un rêve de publicitaire. J'aime beaucoup ce texte que je cite souvent qui date de 1994. 1994. Donc, on était au tout, 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 tout de l'Internet. Ce n'était pas encore un Internet grand public. Et Edwin Hartz était le responsable de la communication chez Procter & Gamble. Procter & Gamble, ce n'est pas rien, c'est le premier annonceur du monde. C'est les couches Pampers, c'est les lessives, etc. C'est le premier annonceur au monde. Et il nous disait en substance dès 1994, mais non, les gens, ils viendront à l'heure de la pub parce qu'on fera une pub pour eux, une pub qui sera adaptée à leurs besoins. une famille qui vient d'avoir un bébé, elle va acheter des couches Pampers, bien évidemment, puisqu'on est chez Procter & Gamble. Donc, ce mythe de l'individualisation de la publicité, il est fondateur, en fait, de la manière dont l'industrie de l'influence a vécu l'arrivée de l'Internet. Après, une fois qu'on a de l'influence, il faut le convertir en monnaie. qu'on ne devienne pas Google, Facebook, etc., c'est-à-dire les gens les plus riches de la planète si on ne convertit pas en monnaie. Et là, la manière de le faire, c'est de trouver un client. Or, comme c'est gratuit ce que nous faisons, ce n'est pas nous le client. Le client, c'est celui qui paye et c'est donc au service du client que le média social va se développer. Question annexe, on pourrait y revenir dans le débat, est-ce que ça vaut le coup ? C'est-à-dire, quel prix devrions-nous payer pour avoir la paix ? Je laisse la question en suspens, on y reviendra tout à l'heure. Ça, je le laisse aussi. Voilà. Alors, on obtient comme ça une économie de la donnée dont parle Tristan Nito dans son livre Surveillance. Ah ouais, c'est un livre que j'ai eu l'honneur et l'avantage de publier dans cette excellente maison d'édition dont a parlé Pascal tout à l'heure. Donc, voilà. Le grand problème qui se passe, c'est qu'on a un marchandage. On a un marchandage, on vous dit c'est gratuit, il y a de la pub. Mais ça, c'est pas récent, ça, c'est gratuit, il y a de la pub. Ça date de tous les journaux. On dit qu'un journal est vendu deux fois, une fois à son client, pas cher, et une fois à son annonceur, très cher. Parce que vous ne croyez pas que c'est les quelques euros que vous donnez au Monde, à Libération ou à Ouest de France qui suffisent à payer toute l'infrastructure. Ils ont de la publicité. Donc, voilà. Donc, c'est un marchandage. Et en fait, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, ce n'est pas qu'on subisse de la pub. Ça, bon, ben oui, ok, elle est aléatoire, je la vois, je ne la vois pas, je ne m'emboque, je ne m'emboque pas. C'est que vous subissez de l'influence, c'est-à-dire du ciblage très précis en fonction de ce que vous êtes, du profil qui peut être établi à partir de l'étude de vos données et de vos métadonnées. La conséquence, c'est surtout que ça traduit la baisse du coût de la surveillance de masse. C'est-à-dire pour surveiller les 2,5 milliards d'utilisateurs de Facebook, les quelques 600 millions de requêtes posées par Google tous les jours, etc., tout ça, ça demande des outils techniques qui vont faire baisser le coût de la surveillance. Qui a besoin d'une surveillance pas chère ? Les États. Les États pour se maintenir, même les États démocratiques. Imaginez ce qui est en train de se passer dans le premier État démocratique du monde. La République des États-Unis, aujourd'hui, un président qui ne veut pas s'en aller. La logique de tout pouvoir, c'est d'y rester. Une fois qu'on le sait, c'est comme ça. Après, on peut essayer de les pousser dehors quand même. Donc, on est dans cette situation où la baisse du coût de la surveillance se traduit par une surveillance d'État. Là aussi, je vais y revenir tout à l'heure, mais avant, j'aurais essayé de dire deux choses sur comment on vous trace, parce que c'est bien gentil de dire qu'on vous trace, mais comment. La méthode, je dirais, traditionnelle, je vais parler après pour essayer à des spécialistes dans la salle d'un truc plus moderne, mais la méthode traditionnelle, c'est ce qu'on appelle les cookies ou les trackers. Un cookie, c'est un petit fichier qui a très peu d'informations, juste une date, un numéro, l'URL du site et un code pour désigner votre ordinateur. Ce cookie, il est très utile, par exemple, quand vous vous connectez à un site et que vous voulez écrire. Il faut qu'à chaque fois que vous écrivez dedans, on sache que c'est bien vous qui êtes là. Donc, il y a besoin d'un messager, d'un quelque chose qui s'appelle un cookie. Donc, pour protéger les individus, la règle qui est adoptée et qui est obligatoire dans les navigateurs, c'est que seul celui qui envoie un cookie peut le lire. Donc, pour assurer le suivi quand on est connecté. Ouais, mais quand vous regardez le journal Le Monde que je vous ai mis sur l'écran, qui se connecte ? Il y a Le Monde, bien sûr, Le Monde vous envoie ses propres cookies. Mais derrière, il y a la bannière d'en haut, la bannière sur le côté. Puis, si on descend en bas de la page, il y a les médias sociaux et puis, il y a Amazon et puis, il y a Outbrain. Vous savez, ce truc, Outbrain, ça doit vouloir dire lavage de cerveau qui nous dit en fait des tas de ce qu'on appelle des clickbaits, c'est un truc qu'on a envie de cliquer, surtout quand on n'a rien à faire ou qu'on est un peu confiné. Donc, ces cookies sont déposés par des tas de gens. Oui, d'accord, mais le publicitaire qui vous a mis la bannière sur Le Monde, il met aussi une bannière si vous allez sur Le Figaro, sur Elle, sur l'automobile, sur je ne sais pas quoi. En plein endroit, on va pouvoir vous retrouver. Donc, améliorez votre profil avec tout ce que vous pouvez connecter. Et ces trackers, là, c'est un extrait seulement du nombre de trackers que le simple fait de voir la page d'entrée du journal Le Monde vous met en... Enfin, ceux qui vont être déclenchés par la présence, la simple présence, donc tous les cookies déposés par la simple ouverture de la page d'entrée du Monde. Là-dedans, il y a des gens dont vous ne vous êtes jamais connectés à eux, vous ne les connaissez pas, vous n'avez pas envie. Donc, c'est ce qu'on appelle des cookies tiers, des tiers acteurs. Et c'est cela qu'une règle qui s'appelle e-privacy en Europe a essayé d'interdire, c'est-à-dire de dire non. Si je me connecte au monde, je veux bien que le monde me dépose des trackers, pas les autres. Une manière de protéger ma vie privée quand je vais dans plusieurs endroits, qu'on arrête de me suivre de partout. Les entreprises de l'industrie de l'influence se sont mobilisées et se sont opposées à ce e-privacy. Je vous montrerai peut-être une vidéo si on a le temps de tâche. J'accélère un peu parce que je vois que ça fait presque 20 minutes. Pour parler de, maintenant, qu'on a bien parlé du traçage de l'industrie de l'influence, voyons un peu comment s'en sont servis les États. Parce que, je vous le dis, ce n'est pas négligeable dans l'industrie de l'influence, il y a aussi l'influence politique, idéologique, le recrutement terroriste. Tout ça, c'est des stratégies d'influence. La personne qui a sacrifié sa vie, il faut quand même être réaliste, ceux d'entre vous qui ont vu le film qui s'appelle Citizen Four de Laura Poitras, et si vous ne l'avez pas vu, il est partout sur Internet, regardez-le absolument. sur pourquoi ce jeune garçon a décidé à un moment donné qu'il ne pouvait plus accepter d'être au courant du traçage de tous les Américains. Et puis d'ailleurs, sur les cas transatlantiques aussi, de Angela Merkel et puis des autres dirigeants européens et puis peut-être même de toute la société européenne à cause d'une loi américaine qui oblige les entreprises américaines à fournir les données à la demande de l'État américain. Donc ce jeune homme a sacrifié sa vie parce qu'il dit je ne peux pas supporter ça, c'est la fin de la démocratie. Et j'aime beaucoup cette phrase qu'il dit, qu'il dit ben voilà, si vous ne voulez pas prétendre à une sphère privée parce que vous n'avez rien à cacher, c'est comme de dire je suis contre la liberté, je m'en fous de la liberté d'expression, je n'ai rien à dire. c'est non. D'une part, on a certainement tous quelque chose à cacher, le premier qui n'a rien à cacher, je lui demande sa feuille de paye de baisser son pantalon et je suis sûr qu'il a des tas de choses à cacher. Donc voilà, c'est ne serait-ce que le droit d'avoir la paix. Alors face à ça, ce que j'aime beaucoup, ça va faire un break, c'est une des défenses qu'ont pu obtenir les internautes, c'est l'humour. Vous avez toujours rêvé de sauvegarder automatiquement toutes vos données sans même avoir à vous en soucier. NSA Cloud Backup, le stockage illimité par le numéro 1 mondial de la sécurité informatique. Vous n'avez rien à configurer, nous avons déjà les accès à tous vos équipements informatiques. Vos communications sans fil sont bien aussi intégralement conservées. La totalité de vos données est sauvegardée pendant plusieurs années dans l'un des 500 data centers de la NSA. Nous écoutons l'ensemble des points de raccordement du réseau ainsi que tous les câbles sous-marins. L'option Chris nous permet de sauvegarder votre activité sur les réseaux sociaux et de réaliser des graphes complexes pour retrouver l'ensemble des amis avec lesquels vous communiquez. Avec NSA Cloud Backup, participez-vous aussi au mouvement Open Data. Toutes vos informations sont mises à disposition des meilleurs analystes de la planète qui peuvent y accéder en toute liberté et produire des rapports de haute technicité. NSA Cloud Backup, souriez, vous êtes déjà abonné. Vous remarquerez que cette situation de l'humour est un des principaux moyens dans lequel la société civile peut s'opposer aux nouvelles formes de pouvoir qu'il y a. Le deuxième moyen, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la construction de communs à l'intérieur de l'Internet. Le premier, c'est le logiciel libre avec Richard Stallman que vous avez ici en photo quand il était jeune. C'est l'idée que les logiciels eux-mêmes ne vont pas pouvoir vous flouter, vous se servir de vos données puisque quelqu'un va pouvoir regarder ce qu'il y a dans le logiciel. C'est Wikipédia qui permet à tout le monde d'éditer des choses et donc en principe de lutter contre la désinformation. Je dis bien en principe parce que les gens qui veulent désinformer, ces gens de l'industrie de l'influence sont quand même très très forts pour savoir contourner tous les systèmes. Pareil, si vous avez des questions, j'y reviendrai dans le débat. Vous avez le commun de la cartographie. Établir des cartes, c'est établir du pouvoir. D'ailleurs, on parle de cartes d'état-major. Donc, avoir les moyens pour tout le monde d'établir des cartes, de s'en servir, de mettre des points d'intérêt dessus, c'est aussi une autre forme de réaction de la société civile. Enfin, c'est de contribuer à des nouveaux services. Nous utilisons de moins en moins des logiciels et de plus en plus des services en ligne dont les médias sociaux sont le représentant maximum. C'est ce dont on se sert le plus. Mais nous servons de bien d'autres services. Et il semble absolument essentiel aujourd'hui qu'on puisse développer des services en qui nous ayons confiance. Des services qui ne tracent pas. Et le meilleur moyen que l'on ait des services qui ne tracent pas, c'est justement qu'ils utilisent des logiciels libres puisqu'on va pouvoir aller vérifier qu'ils ne tracent pas. c'est aussi rendre plus facile la circulation de l'information, de la création au travers des licences Creative Commons. Tout ça, j'accélère, tout ça, en fait, c'est la construction de communs par les usagers pour défendre leur capacité d'existence sans être tracée sur l'Internet. Après, soyons réalistes, ça ne suffira pas. Ni l'humour ni la construction de communs ne suffiront à empêcher le traçage, c'est-à-dire à rendre à l'individu ses propres capacités individuelles, son autonomie individuelle, sa vie privée. J'aime beaucoup le modèle que met en place Larry Lessig, celui qui a écrit « Code is low, free culture, etc. » qui dit quand vous voulez une régulation, régulation, ça ne veut pas dire éditer une nouvelle loi. Ça, c'est le mythe des politiciens qui croient que quand il y a un problème, il suffit d'éditer une nouvelle loi ou on édite tous les trois jours qui ne servent à rien parce que la régulation, c'est quatre points qu'on doit mettre ensemble. Il y a bien sûr la loi. Alors, la loi aujourd'hui, sur la question qui nous intéresse, c'est le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données établi à l'échelle européenne c'est « a privacy » mais il a déjà été, disons, on lui a coupé la tête en partie. Donc, voilà. Donc, c'est les lois qui vont empêcher quelque part la surveillance et le traçage. Vous remarquerez que des lois de sécurité que l'on dit globales aujourd'hui vont à l'inverse des lois qui protégeraient la vie privée, notamment en développant les drones et pire, les drones capables de faire de la reconnaissance faciale pour faire des amendes immédiatement pour faire des... comment on dit ça ? Pour... Je ne sais plus quel est le terme utilisé, je me perds. Mais bon, bref, on va à l'inverse d'une loi de protection des citoyens. Le deuxième modèle de la régulation, c'est le marché. C'est-à-dire, si aujourd'hui, Facebook préfère vous tracer plutôt que vous demander entre 50 centimes par an dans les pays pauvres et 10 euros par an dans les pays riches pour avoir le droit de ne pas être tracé, eh bien, il va falloir à un moment donné jouer sur cette question de marché, empêcher cette domination du marché par Facebook, ça veut dire ça, appliquer des lois anti-monopole et des lois anti-monopole adaptées à la situation contemporaine jusqu'à prendre les lois anti-monopole et disent si le client s'y retrouve, si le prix est moins cher, on ne peut rien. Non, non, il y a la société aussi quelque part qui peut s'y retrouver. Le troisième pôle, c'est la question que Larry Lessig appelle l'architecture, c'est-à-dire la manière dont le code définit les usages. sur Amazon, quand vous vous rapprochez d'un bouton commandé et la souris va d'un seul coup un peu plus vite et se rapproche du bouton plus vite que prévu. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le nudge. On vous incite à faire des choses par ce que les designers appellent des dark patterns, c'est-à-dire des choses qui sont insensibles mais qui quelque part vous entraînent dans une certaine direction. Donc ça, l'architecture informatique, le code, l'interface usagée est un élément de régulation essentielle. Et enfin, le troisième point, ce qu'il appelle les normes, en fait, c'est les normes sociales, c'est-à-dire c'est les questions pratiques. Quand aujourd'hui, on dit nous ne voulons pas du Black Friday, c'est une norme sociale qui se met en place. C'est l'idée qu'on dit à ses voisins non, tu ne vas pas, tu ne vas pas. Ouais, tu as peut-être un intérêt mais ton intérêt personnel de gagner 50 centimes vendredi dans 15 jours, peut-être qu'il ne vaut pas le coup, en fait, si on regarde bien, non, c'est même vendredi la semaine prochaine, donc si on regarde bien l'intérêt de la société et en particulier aujourd'hui l'intérêt de l'ensemble des commerçants. Donc là, on a un modèle de la régulation qui est assez intéressant parce qu'il offre des points d'accès pour limiter le contrôle par ces grandes entreprises. Je vais m'arrêter là. On a, je crois, une heure de débat encore, c'est ça, un peu moins, trois quarts d'heure. On peut y aller. On a un peu de temps, oui, en effet. Alors, il y a pas mal de questions qui sont soulevées par tes propos. Je ne vois pas. Est-ce qu'on m'entend à nouveau ? Je crois que oui. Tu m'entends en tout cas, Hervé. Oui, moi, je trouve que ça va. Voilà, donc je disais, pas mal de questions qui ont été posées par cette intervention. Pas mal de questions aussi qui sont arrivées sur le chat. Certaines se recoupent, alors je vais peut-être donner surtout la parole à nos internautes qui sont présents. Il y en a plusieurs qui reviennent qui relèvent en fait de l'interaction ou des relations entre public et privé, entre État, administration et entreprise privée et qui sont en particulier sur la manière dont les États peuvent faire face à une emprise de plus en plus importante et en particulier sur le... Alors, je reviens sur la question plus haut. Par exemple, de quelle façon une administration peut-elle avoir axée elle-même, recours au service de grands producteurs ou hébergeurs de données et en particulier sur des données qui sont publiques ou des données qui appartiennent à l'État et donc à tous les citoyens et qui seraient peut-être hébergées sur des serveurs privés ? Est-ce que là-dessus, on est à peu près... On sait exactement ce qui se passe. Il y a d'abord une affaire de connaissance. Est-ce qu'on sait quelles sont les habitudes, les pratiques ? On se contènera simplement des grands États démocratiques et pourquoi pas celui qui est le nôtre par rapport à... On l'a dit parfois, je suppose qu'Alexandre qui nous a posé cette question pensait peut-être à Amazon, l'idée que les serveurs d'Amazon sont extrêmement puissants et extrêmement intéressants en tout cas d'un point de vue du coût. Est-ce que l'administration française recourt à ce genre de serveurs ? Est-ce que c'est... On m'avait dit de faire un exposé plutôt simple et là, on commence par la question peut-être la plus complexe auxquelles on est confronté à l'heure actuelle. Je vais essayer de... En tout cas, à partir de là, il y a l'idée que les États peuvent nous protéger ou en tout cas pourraient nous protéger par le biais de dispositifs et c'est une autre question de Mélisse et je suppose... En deux temps. Les États pourraient nous protéger, oui, c'est ce qu'ils devraient faire s'ils étaient des États sociaux. C'est-à-dire des États dont la préoccupation principale est celle de leur population. Or, c'est une évolution qui s'est faite pas à pas de l'État social, celui de Roosevelt aux États-Unis dans les années 30, celui que nous avons connu un peu dans les années 60 et 70 dans notre pays. Enfin, dans les années 60, 70, le taux de revenu du capital était de 6%. De 6%. Et donc, il y avait de l'argent disponible. Aujourd'hui, le taux de revenu du capital, il est entre 15 et 20%. Ah ben oui, toute cette différence-là, elle n'est plus dans les États. Donc, l'État n'a plus de moyens d'être un État social. Il devient de facto un État au service des entreprises si possible nationales parce que le développement économique va compenser le manque d'intervention de l'État social. Donc ça, c'est la base. Donc on a un État qui en fait va servir l'économie plus qu'il ne va servir la société. Mais deuxièmement, nous avons un État qui se vit en guerre. Tous les États, aujourd'hui, se vivent en guerre. Alors, il y a des raisons réelles. Le terrorisme, c'est quelque chose qui est effectivement fondamentalement dangereux pour notre société. Mais ce n'est pas tout à fait une guerre. Si on le traite comme une guerre, sur qui on tape ? Quelle est la frontière ? On va taper sur tout le monde. Puisqu'on ne sait pas qui est le terroriste. Est-ce que c'est mon voisin ? Je ne sais pas. En général, il est clandestin. Et puis son objectif n'est même pas de renverser l'État. C'est de foutre la zone. Tant qu'on va se comporter en disant que c'est une guerre, ça devient forcément une guerre contre les populations. Ce qui introduit la surveillance d'État. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un État qui serait là pour nous protéger de l'immixion de toute cette industrie de l'influence dont j'ai parlé, on a un État qui dit qu'ils sont meilleurs. D'abord, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de chercheurs, ils les payent très bien. Donc, ils ont des services qui marchent. Et donc, on va les aider. Et puis, on ne peut pas faire puisque de toute façon, l'argent n'arrive plus puisqu'on ne paye plus d'impôts, que le revenu du capital augmente, etc. Et donc, il n'y a plus d'argent. Donc, il n'y a plus d'argent, il faut faire comment ? On va vers les services gratuits. Ce qui est tout à fait logique à chaque étage de l'appareil de services publics. Alors après, là où ça devient plus grave et important, c'est quand on va parler de l'hébergement des données publiques importantes, essentielles. Par exemple, les données de santé publique. Vous êtes au courant certainement qu'il y a un problème qui est posé pour ce qu'on appelle le Health Data Hub, c'est-à-dire le service général de gestion des données de santé des individus traités par les hôpitaux, etc. Et qui est regroupé pour être ouvert à la recherche. C'est utile aussi de pouvoir faire de la recherche sur des données de santé massives pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui sait le faire en France puisqu'on est allé depuis des années et des années et des années vers des services gratuits, gratuits ou pas chers et venant donc des grandes transnationales du numérique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On confie ces données à Microsoft qui a par ailleurs sa porte d'entrée dans de nombreux ministères, notamment le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, on se retrouve avec là un problème concret. On a des données en masse, on a un projet collectif de société et les seuls qui sont à l'heure de le faire, c'est Microsoft. On dit bon, on va sur Microsoft. Ah oui, mais il y a un problème. Il y a un problème qui s'appelle la loi américaine. Dans la loi américaine, une entreprise américaine doit, sur requête du gouvernement américain ou aussi de la NSA, de la CIA, des services de renseignement, de la justice, etc., doit donner les données qu'elle a. Imaginez un instant que vous ayez une requête de ce type qui porterait sur les données de santé des Européens. Et à ce moment-là, Microsoft serait par la loi obligé de les donner. Donc, on a là une véritable difficulté, même quand le cerveau n'est pas aux États-Unis. Après, vous êtes sur AWS, sur Amazon, parce que ce n'est pas cher. Ben oui, parce que non seulement ce n'est pas cher, mais c'est fiable. Ce n'est pas seulement que ce n'est pas cher. Au VH, ce n'est pas cher beaucoup. Amazon a une grande capacité, c'est d'être très fiable parce que justement, c'est l'effet d'échelle. Ils ont énormément de serveurs, les données sont dupliquées, donc si elles sont détruites, Amazon ne va pas les lire. Amazon ne va pas les lire. C'est ça qu'il faut essayer d'arrêter de penser. Non. Par contre, Amazon peut les donner sur requête. Une partie de l'information qui se pose peut les donner sur requête à des gens qui vont l'exploiter dans un objectif, un but, etc. Quand vous avez en face ce que Edward Snowden a démontré, c'est-à-dire qu'on était capable de pirater le téléphone d'Angela Merkel, on vous dit « Attendez, voilà, quel poids je fais ? » C'est une des choses que à la fois le film de Sanreni Poitras montre très bien, qui est un peu désespérante parce qu'il a déjà quelques années et on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup avancé dans cette... En tout cas, la prise de conscience est peut-être là, mais on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup avancé dans des mesures. Si tout ça est très intéressant d'un point de vue financier, d'un point de vue de gestion, etc., la régulation, cette fois-ci, qui n'est peut-être pas si coûteuse que l'achat ou le développement de serveurs ou de services performants, est-ce que la régulation, comme en tout cas le RGPD a pu le montrer, n'a pas ouvert des voies ou a montré la voie y compris en Europe pour s'insérer, en tout cas, être un écran supplémentaire, une protection supplémentaire uniquement régulatrice entre l'usager, l'usager d'Internet, l'usager de ces systèmes et le producteur de ces systèmes eux-mêmes. Oui, le RGPD était vraiment une très bonne initiative. Moi, je l'ai défendu bex et ongles deux ans après. Je m'aperçois qu'en fait, les grandes entreprises ont réussi à tweaker le système. Ils nous cassent les pieds à nous demander sans arrêt de valider. Ils ne m'ont pas arrêté de tracer. Ils ont changé la définition de la surveillance. Ma vie privée n'est pas ce qu'ils surveillent. C'est ce pour lequel je n'ai pas donné mon consentement. Et mon consentement, je suis un peu obligé de le donner tout le temps. D'abord parce que sinon, parfois, ils me refusent, ce qui est interdit par le RGPD, mais ils le font quand même, soit parce que je dis je veux regarder mes cookies, je veux les gérer. Et alors là, j'ai cinq, dix pages de boutons à mettre à droite, à gauche, avec des intitulés que je ne comprends pas. Et à la fin, on me demande de valider et puis je valide. En fait, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Les entreprises se sont débrouillées pour qu'en fait, à part les geeks de la vie privée, tout le monde clique sur j'accepte et puis voilà. Donc, on a été au moins courant, donc on est consentant. La vie privée et du consentement, c'est quelque chose de... C'est contraire à l'esprit de la République où il y a un bien public, où il y a dans l'esprit de la République, il y a quelque chose qui est supérieur qui est la collectivité qui va défendre chacun de ses membres. Là, nous sommes réduits à notre individualité qui consent. Et c'est ça, la définition de notre vie privée. C'est un problème... Comment dire ? Il n'y a pas que les problèmes à court terme. Il faut toujours essayer de regarder les problèmes philosophiques qui viennent derrière. Cette transformation... J'ai quelques livres sur le sujet, mais c'est Christophe Mazuti dans Affaires privées. qui le montre très très bien. Cette évolution sur les 50 dernières années de la notion même de vie privée qui aujourd'hui est devenue équivalente à consacrément. Donc, le RGPD, c'est une très bonne chose, mais de voir comment il a été détourné doit nous inciter à aller beaucoup plus loin. Après, il y a quand même une autre chose importante, juste je termine là-dessus, c'est l'existence de la CNIL. C'est fondamental. Ce n'est pas tellement l'État, c'est des organismes indépendants de l'État à qui des autorités administratives qui ont a confié un métier qui est de nous protéger et la CNIL en permanence fait des efforts. Elle ne suffit pas. Je veux dire, aux États-Unis... Non, en Angleterre, ils ont embauché 600 personnes au moment du passage du RGPD dans leur organisme de protection. En France, je crois que c'est moins de 100. Donc voilà, il y a aussi cette logique toute simple, c'est est-ce qu'on donne des moyens aux gens qui peuvent intervenir ou est-ce qu'on leur donne pas de moyens ? Mais même chose pour ce que je parlais du Health at-Tab, il va falloir payer pour qu'on rattrape le gap, pour que les entreprises européennes soient capables d'avoir des serveurs de la même qualité que Google, Microsoft ou Amazon, il va falloir verser de l'argent. Beaucoup plus que si on payait Google, Amazon et compagnie. Ben oui, mais c'est un projet, c'est un projet collectif qu'il faut mettre en œuvre. Or, on a remplacé cette logique du projet collectif par chacun doit décider dans son coin. C'est votre bibliothèque qui a un budget qui doit décider pour elle. C'est votre équipe de recherche qui a un budget qui doit décider pour elle. C'est chaque service qui finit par décider pour lui-même, y compris chaque individu qui s'autourne dans la même situation. Est-ce que, du coup, on comprend bien qu'il y a un jeu du gendarme et du voleur qui est probablement dans l'histoire même des régulations sociales. Est-ce que, dans cette logique d'une individualisation ou plutôt un consentement individuel ou en tout cas par petits bouts qui sont très faciles à grignoter pour des entreprises privées, est-ce que c'est ce qui aboutit à des phénomènes assez surprenants comme cette proposition que chacun serait détenteur de ses données, propriétaire de ses données et qu'à ce titre, il aurait un droit souverain, y compris à les vendre s'il le souhaite. Je pense à cette étonnante proposition qui a été faite par une entreprise privée, une start-up française qui disait qu'après tout les adolescents pouvaient se responsabiliser et prendre la décision de vendre et du coup de monnayer une partie de leurs données. Je suppose que c'est l'aboutissement logique finalement à cette individualisation de la vision sur les productions de données. Oui, oui. Bon, parler de ta data, c'est franchement n'importe quoi. C'est bon. Mais surtout, c'est quoi ? C'est peut-être n'importe quoi, mais c'est finalement assez cohérent avec le propos que vous teniez à l'instant. Oui, oui, oui. C'est cohérent que ça existe. C'est cohérent qu'ils mettent ça en place. Mais c'est ridicule. C'est ridicule du point de vue sociétal et c'est ridicule du point de vue économique. Ça vaut combien vos données ? Ça vaut combien peanuts ? Peanuts ? Ce qui vaut, ce n'est pas vos données, c'est les données agrégées. C'est l'ensemble des données. Et qui les capte ? C'est Facebook qui les capte. C'est lui qui fait le job. Ce n'est pas ma donnée, c'est la donnée que Facebook a captée. Ce n'est pas ma donnée, c'est la donnée que Google a captée. Ce n'est pas ma donnée de consultation du journal Le Monde, c'est la donnée. qu'ont captée l'ensemble des... Ce n'est pas une question individuelle, ce n'est pas une question qu'on réussira à gérer à notre échelle individuelle. À notre échelle individuelle, ce qu'on peut essayer de faire, c'est développer la cryptographie ou plutôt dire qu'il est nécessaire d'avoir la cryptographie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement ce que vous entendez par cryptographie ? C'est l'idée qu'au lieu d'envoyer en clair nos messages, ils sont cryptés. C'est-à-dire ils sont transformés... Je ne suis pas spécialiste des mathématiques, je m'excuse, donc ils sont chiffrés. Excusez-moi, je me suis... S'il y a des spécialistes dans la question, ils vont tomber dessus. Donc, ça veut dire que pour reconstruire le message à partir de la version chiffrée, il faut mettre en œuvre un gros travail de calcul et ce travail là va devenir de plus en plus important. En même temps, oui, c'est l'histoire du montant l'air et du serrurier. Et donc, effectivement, les machines de décryptage vont devenir de plus en plus important. Donc, ça, c'est une question de défendre en tout cas la cryptographie. Moi, je pense en avoir pas besoin, mais je sais que des gens en ont besoin, donc je veux que ce soit possible. C'est aussi cet élément-là. il n'y a pas de marché de la donnée. Toutes les idées absurdes consistent à dire je suis propriétaire de ma donnée et je vais la vendre sur un marché. C'est ridicule. C'est ridicule. D'abord, parce que c'est contraire aux droits de l'homme, aux droits humains. Les droits humains disent qu'on n'a pas le droit de vendre des parties de notre propre humanité. Et les données que je laisse, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quelles sont les données que je laisse. Comment dire ? Les données vont être reconstituées par des gens qui ont des objectifs, qui les regardent avec un certain type d'yeux que j'appelle l'industrie de l'influence. Ils regardent mes données avec leurs yeux. Et moi, je ne sais pas quelle est la donnée que j'ai laissée traîner comme ça sur Internet. Donc, mon activité, je ne peux pas réduire, ramener à mon activité, à mon choix individuel, quelque chose qui est un véritable problème d'organisation de la société. Parce que je ne le sais pas. Quelqu'un disait aussi dans les quelques notes je vais parler de l'anonymisation des données de recherche. Oui, oui, mais ça ne marche pas l'anonymisation. Il y a eu en décembre l'année dernière dans le New York Times une excellente série pour ceux qui lisent l'anglais. J'ai essayé de contacter l'auteur pour le traduire, mais il n'a jamais dénié répondre. J'ai fait 4-5 messages au bout du 5e, j'ai dit, tant pis. Donc, c'est une excellente série sur ils ont obtenu un lot de données géolocalisation. Important, un million de lignes venant d'opérateurs téléphoniques. Et à partir de ça, ils ont fait des calculs. Ils ont réussi à suivre le président des États-Unis à la trace. à suivre le président des États-Unis à la trace. Pourquoi ? À cause de ses gardes du corps. Parce qu'un garde du corps, il passe quand même la majeure partie de son temps à s'ennuyer et donc, il est sur son téléphone mobile. Et en sachant où habite le garde du corps et en faisant tous les croisements nécessaires, ils ont réussi à savoir à quel endroit le président de la République avait passé son week-end. de la même manière, un camp secret de l'armée américaine en Afrique, les soldats allaient s'entraîner, courir. Ils couraient avec des bracelets de... des mondes connectés, des bracelets Tic-Bit qui envoient des données et au bout d'un certain temps, apparaissaient sur la carte de Tic-Bit un endroit où il y avait toujours des gens qui couraient, qui faisaient la course au même endroit, etc. Cet endroit qui était au milieu de nulle part, etc. Et donc, on a découvert qu'il y avait là une base américaine. Donc, on est dans une situation où on ne sait pas ce qu'on donne. On ne sait pas ce qu'on donne parce qu'on ne sait pas ce qui a intéressé celui qui a capté les données. Et que lui-même, il a son objectif. Et ensuite, parce que ce qu'on donne, ce n'est pas une donnée, ce n'est pas deux données, ce n'est pas trois données. Ça, c'est ce qu'on écrit. C'est ce qu'on dit. Mais les métadonnées sont l'élément le plus important qui va servir à faire ce qu'on appelle le bit-latan. C'est des métadonnées. Donc, ce n'est pas ce qu'on va dire. Tout simplement, c'est à qui on va le dire, quand, comment, dans cette situation, avec quelle répétition, quelle fréquence des mots, enfin, avec tout ce qui fait des données massives. Alors, sans aller jusqu'à ce camp secret ou semi-secret d'une base américaine en Afrique, ni sur la vie, le déplacement du président américain, une question qui nous a été posée aussi, portée plutôt sur les effets que des adolescents, tout à fait ici, plutôt le fait d'avoir intériorisé un regard permanent sur ces mails, sur ces métadonnées, même si tout le monde ne formule pas les choses de cette façon-là aussi savante. Est-ce que ça ne produit pas des effets aussi psychologiques assez étonnants de savoir que puisque je suis en permanence regardé, on ne peut pas dire que c'est à mon insu, je le sais, je ne sais pas exactement ce qu'on voit de moi, je ne sais pas quelles sont les données qui sont regardées avec un prisme marchand ou politique par exemple, mais puisque c'est ainsi, au fond, je vais peut-être faire plus attention, m'exprimer un peu moins, bref, cette privauté, cette privacy qui est généralement la garante d'un espace privé, elle vole totalement en éclats. Est-ce qu'on sait déjà qu'il y a déjà des études sur des comportements, et je pense en particulier aux adolescents qu'on estime souvent les plus vulnérables, ce qui n'est pas tout à fait sûr, sur cet œil permanent, cet œil de sauron, disait un jour quelqu'un qui est toujours présent autour de nous ? Il y en a certainement, je n'en ai pas dans ma tête comme ça, mais je pense que c'est une partie, comment elle s'appelle ? Celle qui est écrite ensemble, seule ensemble, bref, une américaine. Je pense qu'il y a des gens qui doivent travailler là-dessus, je pense qu'il faut se méfier de deux choses. La première, c'est du fait que les gens comprennent, savent, je pense que les adolescents ne savent pas, ou pas plus. Et puis, regardez, les adolescents, ils ont l'habitude de se surveiller, ils ont ce qu'on appelle des parents, ils ont des profs, ils ont pas mal de gens qui en fait regardent sur leur épaule. Et je dirais même plus, je me rappelle avoir fait un papier en disant j'en avais cauchemardé et une personne qui est décédée l'a faite, c'est le jour où on a installé des caméras dans les crèches municipales d'ici les Maudimé. On est là en 96, on est au tout début de l'Internet Grand Public et on va dire, je vais mettre des caméras qui vont permettre aux parents de regarder depuis chez eux ce que fait son enfant à la crèche. La seule question qui n'a jamais été posée c'est qu'elle est faite sur l'enfant. Quand il va rentrer le soir et que son papa va lui dire pourquoi est-ce que tu t'es bagarré avec Émilie ? Oui, bon, d'accord. Donc on ne s'est pas posé ces questions-là. Donc il n'y a pas de rupture contemporaine, on a quelque chose qui a déjà commencé bien avant qu'Internet soit au cœur de nos vies. Oui, mais là, c'était les débuts d'Internet. C'était cette idée que je veux rester avec mon enfant, le surveiller, le regarder. On a toujours une bonne idée derrière, une idée généreuse mais qui se traduit par des choses qui ne sont pas si généreuses que ça. Il y a un deuxième aspect qu'il ne faut jamais négliger, c'est ce qu'on appelle la sociologie des usages, c'est que nous, comme usagers, on n'est pas si naïfs que ça. On n'est pas si naïfs que ça. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent disent « moi, je n'ai pas vu la pub. De toute façon, je ne regarde pas. Ce n'est pas très vrai, bien sûr, on est tous influencés, je suis vraiment convaincu. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ce que vous buvez, ce que vous mangez, ce que vous achetez, vos chevins, pour savoir que vous êtes bien influencés. Mais pas tant que ça. On a tous une marge de manœuvre. On peut aussi, et c'est un problème dans le traitement des fake news, on peut retransmettre quelque chose avec lequel on n'est pas du tout d'accord, pour s'en moquer, pour le critiquer, pour dire « c'est quoi ces conneries du hold-up ? » Enfin, tout ça. Donc, la socialisation des usages montre quand même que l'utilisateur n'est pas un naïf. Anne Cordier est en train de travailler à un livre qui devrait paraître l'année prochaine, justement parce qu'elle a suivi des adolescents de leurs 10 ans à leurs 20 ans. Donc, une longue période de vie, une étude longitudinale, et elle les voit évoluer dans leurs relations avec les médias numériques et tout ça. Et elle s'aperçoit qu'ils ne sont pas si naïfs que ça, qu'on est loin d'être dans la fabrique du printemps digital. Je vous conseille pour tout ça d'écouter le dernier épisode du podcast de Xavier Delaporte sur France Inter qui s'appelle « Le programme de la chaleur ». Je conseille vraiment à tout le monde parce que regardons aussi les gens comment ils sont. Oui, il y a des stratégies d'adolescents explique Anne Cordier qui montrent très bien qu'ils ne sont pas naïfs, ils ont des possibilités d'évitement, d'utilisation, de jongler avec plusieurs comptes, celui des parents, celui des copains, celui des profs. Oui, ils savent reconstruire des réseaux sociaux à l'intérieur du média social. Et une question qui me semble aussi est posée, c'est le fait qu'une partie des choses ou de l'ignorance dans lesquelles les adultes tiennent les ados vient du fait qu'on considère ces pratiques comme illégitimes et donc on les juge facilement la proie de tous ces systèmes. Il y a une question aussi qui a été posée et qui rejoint je suppose les travaux récents d'une autrice qui n'a pas été traduite je crois chez CIF édition, c'est Shoshana Zuboff et qui essaye de décortiquer la manière dans ce train de naître une économie extrêmement florissante, prospère mais assez peu connue qui est celle à la fois de l'extraction de la donnée, de la compilation de ces données grâce au big data pour reconstituer comme vous le disiez tout à l'heure un avatar numérique très précis avec des proxys qui sont assez efficaces. Y a-t-il aujourd'hui comment dire je crois que le chiffre que j'ai vu passer était un chiffre colossal de quelque chose comme 160 milliards de dollars estimés du chiffre d'affaires de ces courtiers en données est-ce que les états s'intéressent là aussi à cette activité en essayant de porter en tout cas un regard sur je pense notamment puisque vous évoquiez Xavier Delaporte à ces notations qui sont mises à tout individu à toute activité avec notamment notre concours mais notation qu'on ignore tout on sait ce qu'un prof dit lorsqu'il déclare qu'un élève mérite un 12 un 7 ou un 20 en revanche on ne sait pas que peut-être nous sommes notés pour le risque que nous représentons pour une compagnie d'assurance par rapport à nos pratiques plus ou moins respectueuses du danger par rapport au tabagisme ou à l'alcool vous parliez de sport tout à l'heure est-ce qu'un excès de sport ne pourrait pas majorer demain ma prime d'assurance parce qu'on m'a vu courir un peu trop tôt le matin avec ma montre connectée cette activité de reconstitution finalement des vies des individus est un business extrêmement lucratif est-ce que les états s'y intéressent tout simplement l'entreprise majeure dans ce domaine là c'est Criteo vous ne la connaissez pas c'est la principale licorne française les licornes sont les start-up qui ont plus d'un milliard je crois moi vous savez au-delà d'un certain nombre de zéros j'arrive plus à compter c'est plus c'est plus mon monde donc voilà donc Criteo effectivement consolide des profils donc c'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu affaire mais qui a de vous un avatar très précis est-ce qu'on peut faire quelque chose contre eux ben oui mais est-ce que les états ont envie de faire quelque chose contre eux ben non puisqu'ils participent c'est en plus une licorne française vous vous rendez compte donc voilà donc on est dans on est dans une situation compliquée où les individus ne veulent pas être tracés mais où les états ne font rien parce que ils prétendent que ça serait l'apocalypse donc le fait qu'il n'y aurait plus les moyens de développer l'économie numérique ça c'est ce que prétendent les gens du numérique je suis convaincu que c'est pas vrai mais bon ils sont des moyens de conviction qui sont bien plus forts que les autres si ce n'est qu'il y a un livre qui vient de paraître aux états unis qui montre qu'en fait les données sont pourries et que donc le ciblage n'est loin d'être aussi efficace et que le jour où les annonceurs vont s'en rendre compte on va avoir un éclatement de la bulle on a une bulle publicitaire enfin une bulle des données qui est en train de se constituer et que le jour où elle éclatera ça provoquera un désastre économique aussi puissant que l'éclatement d'une bulle bancaire puisque aujourd'hui la banque et le numérique vous savez c'est quand même deux choses qui sont devenues tout à fait corrélées en tout cas donc on est dans cette situation où oui il va falloir payer un jour c'est le meilleur moyen de protéger à condition qu'on ait la garantie qu'en payant on ne soit protégé et donc ça veut dire quelle est je ne dirais pas l'inspection du travail mais quel est l'équivalent numérique de ce que serait l'inspection du travail c'est à dire qu'est-ce qui va aller vérifier que ces gens respectent bien les lois qui ont été édictées ça c'est ça c'est quelque chose de compliqué parce que la fabrique de connaissances tout ce qui est numérique c'est caché c'est d'ailleurs pas pour rien que ça développe le complotisme c'est que on a effectivement des choses qu'on ne voit pas que seuls des spécialistes peuvent voir attention on ne voit pas oui mais des spécialistes peuvent le voir ce qui fait qu'il n'y a pas de complotisme il n'y a pas de paranoïa mais avant l'affaire Snowden tous les gens qui disaient les états nous surveillent avec le numérique tout cela était traité de paranoïaque de complotiste jusqu'à ce que Snowden nous mette sous les yeux et ça n'a rien changé et ça n'a rien changé à part pour la vie de Snowden qui est coincée maintenant en Russie ça n'a rien changé donc c'est ça c'est ça qui est vraiment dramatique aussi c'est comment nous nous en emparons pas seulement les états de la société civile de ces gens qui à un moment donné nous mettent le nez sur la réalité du monde donc on a cet aspect là à prendre en compte à mon avis c'est important alors sur ce ça n'a rien changé qui est un peu un peu déprimant effectivement quand on pense notamment encore une fois à Snowden et à sa déclaration très touchante où il dit je ne peux pas supporter cela au fond est-ce que vraiment on est on est on est si rétif si réticent à ce traçage dans la mesure où on l'évoquait en tout début de notre entretien le le désir d'exposition de soi effectivement fait partie de notre vie sociale la plus élémentaire et la plus compréhensible ce désir de s'exposer et pas simplement dans des buts marchands et voilà ça fait partie du mode de relation sociale aujourd'hui parfaitement compréhensible en fait nous empêche ou bride totalement nous incite à une forme de censure par rapport à ce regard très critique sur l'usage de ces données alors il y a le désir d'exposition le désir d'exposition tout à fait réel qui fait partie de notre capacité attendez à séduire aussi la séduction c'est quand même une activité humaine fondamentale donc ce désir d'exposition il s'exprime dans le contenu les traces ne sont pas d'abord dans le contenu les traces sont dans les métadonnées dans les réseaux sociaux dans la récurrence donc qui parle à qui quand et pourquoi est-ce qu'il apprécie ou n'apprécie pas c'est plus sur une analyse qui n'est pas sur l'exposition même que les gens font c'est pas les selfies c'est pas ça qui nous met en danger d'accord c'est le fait que quand on fait un selfie dans un site de rencontre à ce moment là le site de rencontre lui fait des données il fait des données est-ce qu'ils vous classent ils vous donnent un équivalent est-ce que vous êtes désirable par des gens qui sont déjà considérés comme désirables ou pas et donc ils vous hiérarchisent comme ça ils font dans votre dos toute une série de calculs et ils ne vont vous présenter que certains profils et donc limiter votre capacité de choix réel après en même temps on ne va pas vous présenter des millions de profils donc on sent bien qu'il y a là quelque chose qui est nécessaire le problème c'est que ce quelque chose est-il ouvert ou est-il fermé est-il connu ou n'est-il pas connu voilà peut-être peut-être la grande différence et je pense que je pense que c'est c'est là qu'il y a un enjeu un enjeu essentiel après que que les gens s'exposent oui c'est pas très grave c'est ouais c'est la c'est la vie quoi ce qu'il faut c'est essayer de faire en sorte que ça ne soit pas utilisé par d'autres après il faut aussi se méfier c'est quelque chose que les sociologues appellent les paniques morales une panique morale c'est à partir du moment où une nouvelle technique se met en place une nouvelle activité et et le pire ça pourrait être que ça déroule et on termine toujours d'ailleurs par des questions sexuelles il y en a une que j'adore c'est quand le fabricant de machines à coudes s'ingère a inventé la machine avec une pédale derrière tout ça qui doit traîner au grenier de vos grand-mère et bien on a expliqué que de forcer les femmes à faire ça aller les rendre stériles voilà c'est une panique morale c'est à partir du moment où c'est les jambes vous savez en haut des jambes et puis donc quand on a eu le jeu Pokémon Go plein de journaux ont titré sur le thème comment les prédateurs sexuels pourraient se servir de Pokémon Go et après il n'y a jamais eu d'histoire réelle dessus donc ça c'est ce qu'on appelle les paniques morales je pense qu'il y a aussi par rapport à la capacité de suivi des individus il y a une réalité et une panique morale en même temps vous n'êtes certainement pas tracé à l'heure actuelle pour autre chose que pour de l'influence publicitaire mais vous pourriez l'être c'est là que c'est grave il suffit qu'un état décide de se m'emparer rappelez-vous quand même qu'il y a un ministère de l'éducation nationale en France qui il y a un peu plus de 10 ans a fait un appel d'offres pour que l'on puisse regarder tous les blocs tenus par les profs pour savoir quel était l'état d'esprit des profs et pour voir isoler ceux qui auraient trop de revendications contre le ministère de l'éducation nationale on n'est pas dans l'industrie de l'influence on a la surveillance mais encore une fois on ne passe pas aisément de la surveillance au contrôle il y a quand même quelque chose qui s'appelle la société civile et cette société civile résiste au contrôle nous résistons au contrôle on est surveillé ok donc ça veut dire que l'infrastructure du contrôle est là et le contrôle c'est pas nous c'est pas nous et malgré tout il y a quand même pour l'instant la société civile est anesthésiée à cause de la situation sanitaire et de l'éclatement mais il est peu probable que ça dure longtemps alors outre les travaux de chercheurs ou chercheuses publiés ici ou là qui nous incitent à réfléchir évidemment le bibliothécaire oui et le bibliothécaire que je suis entend bien la différence entre le selfie et le contenu et les métadonnées qui l'entourent qui sont peut-être la chose la plus importante à contrôler y aurait-il une ou deux images ou un ou deux faits qui vous paraissent de nature à croire fortement à croire puissamment dans cette société civile qui permet de limiter le passage de la surveillance vers le contrôle est-ce qu'un phénomène qui toucherait l'universitaire français ou bien des faits que vous auriez pu observer qui sauront réjouir les internautes qui peut-être sont un peu déprimés à nous écouter Snowden bon mais lisez aussi les contrôles du latin oui mais je pensais à des réactions très clairement visibles d'un essai d'associations ou de citoyens qui se saisissent d'outils juridiques existants pour éviter peut-être que l'on passe de la surveillance au contrôle comment il s'appelle cet autrichien qui a porté plainte au niveau de la cour de justice européenne et qui par deux fois a réussi à invalider ce qu'on appelle le transatlantique Chine le bouclier transatlantique sur les données européennes utilisées aux Etats-Unis excusez-moi je ne sais pas le nom là comme ça une question un peu le pourquoi mais voilà Andréas je ne sais plus son nom fait partie justement de ces gens il y a aujourd'hui des associations comme la Quadrature du Net qui suivent pas à pas toutes les évolutions législatives qui portent plainte en conseil enfin qui demandent l'annulation de loi en conseil constitutionnel ils obtiennent parfois un gain de cause qui le font au conseil d'Etat ils obtiennent parfois un gain de cause par exemple la loi dite loi Avia sur le le contrôle de la haine sur Internet alors contrôler la haine ça je suis tout à fait d'accord mais appeler le contrôle de la haine la réalité le contrôle du contenu de l'Internet ça c'est un peu gros voilà c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même chose voilà là aussi on a quand même beaucoup de propagande par les mots c'est à dire qu'on vous dit qu'on va vous surveiller par drone parce que ça empêche le terrorisme enfin réfléchissez deux minutes ça n'a jamais empêché le terrorisme d'ailleurs toutes ces zones hyper surveillées par drone qui se situent dans les montagnes entre le Pakistan et l'Afghanistan sont aussi les endroits où il y a le plus d'attentats terroristes tout ça c'est tout ça c'est du bidon parler de vidéo protection quand on ne fait en fait que de la vidéo surveillance c'est que la triste mésaventure de Nice nous montre bien que ça ne nous a pas protégé beaucoup enfin tout ça c'est on a une guerre des mots on a une guerre des mots effectivement qui est dangereuse pour le moral des sociétés parce que parce qu'on va toujours vous imposer le fait que c'est pour une grande cause on ne fait jamais que les guerres que pour protéger les femmes et les bébés et on fait les guerres après et quelles sont les premières victimes des guerres ce sont les populations civiles et principalement les femmes et les enfants donc je réagis à un sujet mais je voudrais qu'on fasse qu'on fasse attention à toute cette propagande qui se développe tout autour de nous et qui qui tend à justifier ces atteintes à la vie privée et d'autre part en penchant ceux qui pensent que la vie privée c'est un bien comme un autre qui va se marchantiser et que donc c'est normal qu'il y ait un marché de la vie privée et ces deux ces deux positions là détruisent nos capacités d'être humains à être tranquilles la première définition de la vie privée c'est qu'on vous fout de la paix c'est important de revenir à cette définition elle était légale aux Etats-Unis à la fin du 19ème siècle c'est ce qui était écrit dans la loi comme définition de la parole aussi disons voilà moi j'ai juste envie qu'on fout de la paix c'est une phrase conclusive assez assez intéressante merci beaucoup Hervé Lecronier pour ces éclairements je mentionne finalement un écho Eve Samira qui vient de laisser un message sur le chat et qui dit au fond le logiciel utilisé pour traquer des mots clés des mots clés actuellement dits sensibles c'est un peu cette vigilance sur la guerre des mots mais cette fois-ci de transposer dans le domaine dans le domaine technique à laquelle vous appeliez alors ce droit à ce qu'on nous fiche la paix pourrait être en quelque sorte un appel à venir assister à d'autres discussions au cours du festival et il y en a d'autres ce vendredi et je vous invite à aller voir le programme qui est en ligne vendredi nous recevons des sociologues pour parler des nouveaux travailleurs des applis qui est une autre manière de réfléchir à ce qui se passe de l'autre côté des écrans samedi nous recevons un auteur qui je crois est cher à la maison d'édition pour laquelle vous travaillez Olivier Hatchaïd qui lui-même veut venir à la bibliothèque Melville donc nous allons avoir de nombreuses autres occasions dans les trois semaines et je crois aussi que vous allez avoir Stéphane Borsmeyer et Stéphane Borsmeyer nous fait l'amitié de venir également il était prévu pour une conférence à la bibliothèque Marguerite Audou nous allons pouvoir la reprogrammer en live dans nos salons là aussi donc un grand merci Hervé pour tous ces éclairages je suis ravi qu'on puisse malgré tout s'interroger à ce qui se passe derrière l'écran même si nous sommes à nouveau devant un écran réfléchir à ce qui passe dans les tuyaux et de plus en plus massif dans ces occasions un peu compliquées de confinement et de reconfinement c'est un peu à ça que sert le festival NUMOC en tout cas c'est l'ambition que nous lui donnons le festival du numérique en bibliothèque et donc je remercie également tous les internautes qui nous ont suivis qui sont intervenus assez largement la vidéo sera en ligne sur la chaîne Youtube des bibliothèques et sur le site du festival NUMOC vous y retrouverez également les questions et les commentaires qui ont été posés un grand merci Hervé pour cette participation et puis merci à tous ceux qui ont eu le courage de suivre jusqu'au bout oui parce que c'est pas simple c'est pas simple mais voilà nous sommes ravis d'avoir pu vaincre l'obstacle qui nous a empêché ou éloigné d'être à la bibliothèque de la Goutte d'Or ce soir et je sais qu'ils nous écoutent ils viennent de réagir à très bientôt Hervé en vrai pour de vrai en tout cas pour des échanges avec une plus grande proximité et bon courage pour la suite de vos travaux merci bonsoir bonsoir à tous bonsoir à tous